Vous pensez que pour changer finalement le regard qu'on a sur l'Afrique, il faut aussi changer les images qui sont diffusées de cette Afrique ? Exactement, aujourd'hui l'Afrique est ce qu'elle est, elle émerge, elle grandit, ce n'est plus l'Afrique d'avant, donc il faut exactement donner une nouvelle image. Au tout début du projet, quand j'ai eu l'idée, parce que ma mère généralement c'est fusionnel, donc je l'ai appelée, je lui ai dit maman j'ai eu l'idée de Yelenpix, je vais me plancher une banque d'images, je vais vendre des photos, etc. Et du coup ma mère en fait, quand elle est énervée, elle prend directement l'accent ivoirien. Donc du coup quand je lui ai dit je vais vendre des photos, elle m'a dit quoi ? Avec l'accent bien ivoirien, tu vas vendre des photos, on a payé tes études chères là, tu vas vendre des photos. Il y a trois ans de ceux-là, j'ai une amie qui est une agence de com à Abidjan qui m'a appelé, qui m'a dit nous ça j'ai besoin d'images pour un appel d'offres. Et moi ça m'a semblé bizarre, mais comment quelqu'un qui est en Afrique, pour un appel d'offres local, a besoin d'acheter des images en occident pour répondre à cet appel d'offres. Donc ça m'a semblé un peu bizarre. Donc j'ai acheté l'image, elle a remporté son appel d'offres d'ailleurs. Et après je lui ai posé des questions, elle m'a dit en fait c'est super difficile pour nous agence de trouver des images pour la communication, des images qualitatives. Donc les alternatives étaient soit de passer par des photographes locaux avec des budgets plus ou moins conséquents, pour faire des choses qui ne sont pas forcément qualitatives. La plupart des agences passaient ici par des banques d'images aux standards occidentaux. Et fort de ce constat en fait, on dit je vais m'en placer à l'Empix pour que toute entité, que ce soit particulier, entreprise, médias, gouvernement, tout type de cible en fait, puissent trouver du contenu, que ce soit de l'image, de l'illustration, pour communiquer. Le photographe africain, il a une particularité, c'est qu'il est très créatif. Et en fait, concrètement, avec peu de moyens, il arrive à faire des choses exceptionnelles. Il sert un peu de catalyseur, il sert un peu de relais social pour la société africaine qui est en mutation aujourd'hui. On a une vraie photographie africaine qui émerge des jeunes, des moins jeunes, etc. Ce n'était pas le cas avant. Donc on constate aujourd'hui que la photographie africaine, elle commence à prendre son rôle dans la place mondiale en fait, si vous voulez. Et aujourd'hui, on le sent quand tu discutes en Afrique avec le développement des mobiles, avec le développement des appareils, etc. On sent cette effervescence. Il y a beaucoup de jeunes qui s'y mettent et il y a de la créativité, il y a de la curiosité, il y a de l'envie et ça fait plaisir à voir. Aujourd'hui, c'est comme dans plusieurs domaines, l'Afrique est le nouveau marché vierge. C'est là où il faut y aller. Aujourd'hui, quand on se rend compte, quand vous regardez les chiffres de la publicité par exemple, en 2014-2015, l'Afrique représentera le plus gros marché en termes d'investissements publicitaires. On parle de plusieurs dizaines de milliards de dollars d'investissements publicitaires en Afrique. Et qui dit publicité, dit forcément images. Donc forcément, le marché de la photo va suivre un peu cette tendance à une faible proportion, bien sûr. Donc on parle ici de millions de dollars en termes de perspectives de marché global de la photo en ligne.